Salut tout le monde, il faut que je vous raconte une histoire aujourd'hui On a bien tous failli se faire arnaquer Bon je vous explique Pendant le confinement je recevais pas mal de publications Instagram Vous savez les pubs sponsorisées Puis je vois un truc support téléphone Alors je me dis tiens c'est cool J'ai rien pour mettre le téléphone Enfin bon j'ai un GPS mais j'ai rien pour mettre le téléphone Ça peut être cool Donc je regarde, je cherche des ambassadeurs Le terme me fait marrer mais bon Je cherche des gens pour lui faire un peu de pub et tout Un produit qui débute Mais tiens ça peut être cool Ça me fait un support Vous je peux vous en faire gagner un etc Avant tout ça je me renseigne un petit peu D'où ça lui est venu l'idée etc Qu'est-ce que ça a de plus que Quadlock Parce que bon c'est un peu les leaders du marché Du coup je lui demande un peu tout ça Le gars il me dit que c'est C'est lui qui a inventé le produit Tout ça Bon bah à la fois c'est cool En plus c'est une petite boîte française Je me dis après le confinement là Les boîtes françaises elles vont avoir besoin d'un peu d'aide Ah c'est cool Le gars il me dit est-ce que tu veux travailler avec moi Je dis bon à la fois Avoir les conditions Du coup les conditions c'était Il faut envoyer deux photos par mois Pour qu'il puisse alimenter sa page Bon carrément raisonnable Et puis en vendre 10 ans de moi Et je touchais 15% du prix C'était à peu près 40 euros le support Très à moi à 70 pour Quadlock Je me suis dit tiens ça peut être pas mal Moi après la commission j'en avais un peu Rien à faire entre guillemets Et le gars il me dit Bon bah comment on peut faire Tu me l'envoies parce que moi j'en parle pas Si j'en suis pas satisfait Et il me dit Tu l'achètes Et puis si tu réponds à mes attentes Et bah je te le rembourse Non mais Je lui ai dit on m'a jamais dit ça De payer pour faire de la pub Je lui ai fait comprendre Quand t'as 28 personnes qui aiment ta page Et qu'il n'y a pas d'avis client dessus Bon bah T'es pas trop en posture de négocier T'investis 5 supports Tu les envoies Et puis après la pub se fait par le bouche à oreille Là déjà je commençais à trouver ça un peu louche Mais bon Ca arrive des petites boîtes Qui ont pas beaucoup de budget Etc Moi j'étais pas pour Mais bon Et là je regarde sur Facebook Y'en a plein qui se plaignaient Comme quoi ils supprimaient les commentaires Négatifs Et je lui envoie un message privé Avec un screen Et je lui dis comment ça se fait Que ce soit supprimé Il dit ouais C'est les gens qui essaient de dénigrer la marque Ils disent que leur téléphone est tombé Sauf que c'est pas vrai Et j'ai encore envoyé aucun produit Ah bon bah Effectivement c'est pas cool Si le gars il dénique pour rien Et après Retenez bien Il a envoyé aucun produit encore Il y a un gars qui dit Ca vaut quoi Est-ce qu'il y a des retours Alors le gars Il commence avec son pseudo perso Genre on va l'appeler Victor Hugo Tu vois On balance pas de nom Et Il dit bah moi j'en suis satisfait Tout ça Bon moi j'avais déjà gaulé son entourloupe Parce que bon Il commente avec son truc perso Tu vois Il se fait passer pour un client Mais bon c'est pas grave Et après Il commente de sa page Et il marque Pour l'instant Les clients sont plutôt satisfaits Là je lui renvoie un screen Je lui dis Mais je croyais que t'avais envoyé aucun produit Oui mais c'est ma famille Pour l'instant Ils sont contents du produit Bah mais Coco Dis pas que c'est des clients Bref Là je me dis Ca commence à être mort Et tout Pas spécialement envie de bosser Avec des gens Qui sont comme ça Ils sont louches Ils disent Oh ouais pas de soucis Je t'envoie ça Et puis après faut le payer Et tout Bref Plein de trucs un peu chelous Et ce qui m'a tué à la fin Vraiment C'est que le gars Il me disait Que c'était Bah c'est lui qui avait inventé Etc Développé Bon il les faisait Il les faisait fabriquer en Asie Bon après Tous les produits asiatiques Sont pas mauvais Donc Pourquoi pas Et là Il y a un gars Il poste Un commentaire Un lien à Aliexpress Je vous jure Le même 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 Mais Genre le même Pareil quoi Du coup Je lui dis Je dis Bah non Là c'est mort On travaillera pas ensemble C'est pas ce qu'il me sort Tu trouves des Airpods Et tout Sur Aliexpress Est-ce que tu penses Que c'est la même qualité Ah je lui dis Non mais Comparce qui est comparable Si Je sais pas Airpods Ils se sont fait copier Par la Chine Toi t'as Trente personnes Qui ont utilisé le produit C'est pas les chinois Qui se sont dit Tiens ça c'est intéressant On va le copier En fait le gars Il achetait tout en Chine Il refaisait son petit package Son package Tranquille Tu vois Un petit carton Avec le nom de sa marque Et tout Ouais ça vient de France Et en fait Il essaye d'arnaquer Comme ça Tout le monde Alors du coup Je voulais faire Cette vidéo Un peu Dénonciation Parce que Les gens comme ça Qui Qui revendent des trucs chinois Le double du prix Parce que Sur Aliexpress Le machin était quand même Excusez moi Ça fait du bien Sur Aliexpress Ça valait 17 euros Le gars les vendait 60 Il faisait une promotion De lancement A 40 euros Le double du prix quoi Non mais après Voilà quoi Autant des fois Il y a des produits chinois Qui sont bons Genre mes poignées chauffantes Je vous en ai fait un tuto Je vous avais dit clairement Que ça venait d'Alixpress Et que j'en étais content Mais là Bon Tu vois Il y a un petit peu du Tu vois Le gars essaye d'arnaquer Son monde comme ça Ça m'a Ça m'a un peu scotché Donc les Vraiment faites gaffe Quand vous voulez acheter quelque chose Même pour des Des partenariats Ou quoi Vraiment Faut rien faire Sur un coup de tête Même si tu te dis Purée l'offre Elle est canon Et tout Moi j'avais besoin D'un support téléphone Bah au fond Je me suis dit C'est l'occasion D'en avoir un gratos Vous en faire gagner un C'est Quand je peux vous faire gagner Les trucs Je le fais D'ailleurs bientôt Il y a un traceur GPS Que je vous fais gagner Je vous en parlerai plus Dans une Dans une vidéo de présentation Mais sachez une chose C'est qu'il y en a un pour vous Alors pour qui Je ne sais pas Mais il y en a un pour vous En tout cas Si vous êtes sur ma page Facebook Vous en avez entendu parler Si vous n'y êtes pas Allez-y Parce que le concours Va se passer sur Facebook J'en parlerai quand même Sur Youtube Mais le concours Se passera sur Facebook Et puis voilà Faites gaffe A toutes ces chinoiseries Qu'on vous vend le double Alors que sur AliExpress On peut les trouver Vraiment pas cher Donc voilà Et bien sur ce Je vous souhaite une bonne journée Une bonne matinée Une bonne soirée Je ne sais pas Tout dépend quand est-ce Que vous allez regarder la vidéo Et puis je vous dis A la prochaine Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz